bonjour les frères et soeurs et bienvenue sur Unions Report. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler de jeux vidéo et de les effets sur les gens. Est-ce que les jeux vidéos ont réellement des effets sur les gens, sur les jeunes? Nous essaierons de découvrir cela de nous-mêmes. Les frères et soeurs, soyez vraiment prêts. Là nous allons entrer dans l'univers des jeux vidéo et découvrir ce que nous devons découvrir. Est-ce que un chrétien doit-il jouer aux jeux vidéo? Est-ce que c'est possible qu'il s'élance dans cette dimension? Mes frères et soeurs, c'est ce que nous essaierons de découvrir. Si vous avez une réponse, vous allez laisser dans votre commentaire. Déjà, vous devez savoir que moi, je joue aux jeux vidéo quelques fois sur ma chaîne YouTube Studio 4D. Là-bas, je joue un peu. Là-bas, on fait plutôt les tests. Voilà, les tests pour voir surtout la puissance de nos équipements. C'est la raison pour laquelle la plupart de nous jouent un peu. Et puis, bon, on passe un peu du temps. Je ne suis pas tellement engameur, gameur, 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 joueur, joueur, joueur à fond même. J'ai dit à jouer aux jeux vidéo, est-ce que ça a vraiment des effets? Moi, je vais vous dire que bon, j'ai joué quand même aux jeux vidéo, c'est vrai que je n'ai pas joué plusieurs heures d'affilée aux jeux vidéo comme peut-être certaines personnes, mais j'ai dit à quand même jouer, peut-être on va dire 15 minutes, une heure, surtout quand j'étais, quand j'étais, j'étais entre 15 et 18 ans, on va dire que là, je jouais beaucoup aux jeux vidéo, surtout aux jeux vidéo de football. Voyez-vous? Voilà, parce que c'était ce jeu-là qu'on avait l'appétit de jouer. Mais est-ce que ça a des effets sur moi? Bon, ça n'a pas eu tellement d'effets sur moi parce que déjà même au football, je ne suis pas trop fort, alors que dans le jeu, je suis fort, j'ai bien joué dans le jeu, quand j'ai la manette, quand j'ai la manette, je sais, je sais, je sais comment on joue, mais sur le terrain, je suis basique, les gestes techniques, je ne suis pas trop, trop fort, ça, et puis bon, à un moment donné, on a déménagé, on est venu dans une autre ville et mes amis ont resté la balle avec le foot. Ça n'a pas eu tellement d'effets sur moi, la joue vidéo n'a pas eu tellement d'effets sur moi, même dans ma manette de jouer physiquement. Et c'est là que je commence à me poser des questions aussi par rapport à ça. Et ça me rappelle, c'est que Dieu lui-même a dit, Dieu a dit que un bon arbre produit toujours de bons fruits et un mauvais arbre produira toujours de bons fruits. Et là, quand j'entends ça, je me dis que, quelque soit ce que vous faites, si votre état d'esprit est orienté vers le mal, tout ce que vous allez faire, ça sera pour la gloire du Dieu du mal. Mais si à la base, Dieu a aidé avant d'y aller à sa mère sur vous, et que vous êtes déjà une bonne personne, quelque soit ce que vous allez voir, et ou encore faire, honnêtement, ça n'a pas tellement vous gêné, ça n'a pas tellement financé votre manière de vivre. Parce que moi-même dans le monde, j'ai des amis qui m'avaient invité d'une boîte à l'aise et d'un maquille. Quand je suis arrivé, ces gens-là m'ont donné de la bière. Moi, je n'avais jamais bu ça. Je les voyais tout le temps boire. Et les gens me disaient, écoute, vas-y, bois. Nous, on boit, toi, tu ne bois pas. Il faut mieux goûter pour savoir ce que c'est, ou encore ce que nous, on boit. Honnêtement, bon, à force de parler, j'ai fini par prendre une gorgée, mais j'ai été grandement dessus par le fait que ce n'est pas sucré. Ce n'est vraiment pas sucré. Il n'y a pas à vous citer d'autres noms ou de boissons qu'ils m'ont proposé, mais du moins comme des prêts. Ça ne m'a pas plu. Je ne trouvais aucun goût dans ce qu'ils buvaient. Voici comment ça n'a pas eu de fait sur moi et que je ne suis pas resté de cette histoire de maquille et tout ça. Sans doute, peut-être parce que Dieu, déjà, m'avait réservé. C'est pourquoi ça n'a pas eu de fait sur moi. La cigarette. J'ai essayé de tomber aussi sur la cigarette. J'ai essayé de toucher un peu, mais ça n'a pas marché. À un moment donné, je me suis dit que peut-être que mon père ne boit pas et il ne chume pas. Peut-être que ce n'est pas dans mon sens. C'est pourquoi. À un moment donné, il a fini par comprendre que waouh, peut-être que c'est Dieu lui-même qui avait fait cela ainsi. Désolé pour tous ceux qui boivent déjà que Dieu vous délivre, qui vous aident à arrêter parce que boire de l'alcool, ça n'est pas névré, tout ça. C'est une histoire. Pourquoi est-ce que l'alcool n'a-t-il pas eu de défaite sur moi ? Je ne comprends pas. Même mes amis, tous ceux qui me disaient tout ça, j'ai vu, mais ça n'a rien de rien. C'est-à-dire tout simplement parce que je peux le dire, parce que Dieu avait sa main sur moi et que je suis peut-être un bon arbre. Donc, je ne peux pas faire tellement des choses graves comme ça. Ou bien, c'est Dieu lui-même qui n'a pas permis. Ça veut dire que là, là, on se retrouve nous-mêmes face à une chose où on voit, par exemple, un jeu vidéo. Comme ici, nous sommes dans un cas de jeu vidéo. Là, on va en faire un cas de jeu vidéo. On va voir les gens qui jouent au jeu vidéo. Par exemple, ça, c'est un jeu de tir. Dans ce jeu-là, on tire, on tue les gens n'importe comment. Et le sang veste, les gens meurent après ils reviennent à la vie. Et on se dit que c'est un jeu. Là, nous sommes dans un cas d'un jeu. C'est censé être le monde virtuel. Ce n'est pas de la vie réelle. Mais, une chose étrange, c'est que des gens ont fait des analyses et ont découvert qu'il y a certaines personnes qui sont allées tuer des gens physiquement. Et ils ont découvert que ces gens-là s'amusaient souvent à jouer au jeu vidéo. Et qu'à force du jeu au jeu vidéo, ils sont tombés à gros. Et puis, ils ont décidé de venir reproduire cela dans la vie réelle. C'est là, moi, je vais vous dire, toutes les personnes qui sont venus reproduire de telles choses dans la vie réelle, ces personnes-là étaient sans doute déjà amenés à un problème avant même de commencer à jouer au jeu vidéo. Parce que comment se fait-il que moi, ça n'a pas eu de fait sur moi. Ça ne me dit même rien. Ça ne me dit rien. Ça n'a pas de fait sur moi. J'habite dans la cause. Ça n'a pas marché. J'ai abandonné sur le champ. Alors, on va voir, on va comprendre. Peut-être que ce sont des gens qui sont faits d'esprit que le diable a pu avoir ou manipuler juste au travers de ce qu'est du chouin. Et il ne faut pas quand même négliger le fait qu'il y a un grand danger quand même à se livrer à des choses qu'on ne maîtrise pas. Le monde de l'Egypte d'aujourd'hui est de plus en plus occulte, satanique. Regardez comment ils exposent facilement les têtes de mort dans l'Egypte d'aujourd'hui. les symboles occultes. En réalité, le lieu où on peut facilement promouvoir les oeufs du diable. Ça peut vous paraître bizarre, mais c'est exactement ça. Nous allons maintenant entrer dans le jeu et découvrir ensemble ce qui se passe, ce que les gens voient et comment ça se passe. Les parents qui n'ont pas l'habitude de rester à des enfants parce qu'ils sont occupés. Quand vous allez tomber sur cette vidéo, vous allez voir un peu à quoi ça ressemble, ce que vos enfants jouent. Vous allez voir à quoi ça ressemble là maintenant. Soyez vraiment prêts. Nous allons entrer. Je vais juste jouer un peu et vous allez voir ce qui se passe. Il n'y a que des tueries. Et dans ce jeu là, plus vous tuez, plus vous gagnez. Oui. Et comme vous l'entendez, c'est exactement ça. Plus vous tuez, plus vous gagnez. Donc là, l'objectif, c'est de tuer au maximum de personnes. Et vous voyez, c'est comme à la guerre. C'est comme une vraie guerre. Waouh. Comme ce n'est pas possible. Et ce que nous allons voir ici, tout le tour de ça. On l'amène. Et tous les pays sont en jeu. On voit le plaisir. Beaucoup de pays. Et le monsieur qu'elle a, il l'amène. Donc, vous êtes censé être un soldat ici. Dans le jeu, ce jeu là, nous met les gens dans une position de soldat. Une personne prête à combattre. Et que vous pouvez le voir. Là, c'est exactement comme ça, ça se joue. Vous pouvez acheter des armes. Les améliorer. Augmenter vos performances. Et jouer avec des amis. Là, je vais vous montrer comment ça se passe. Afin que vous puissiez comprendre clairement ce qui se trouve à l'intérieur. On dit, il ne faut pas être ignorant. Il faut savoir des choses. Aujourd'hui, j'ai voulu en voir dans un autre monde. Ça, c'est un monde que je connais. Je ne connais pas trop, mais je connais quand même la base. Voilà, la base. Je vais vous faire découvrir ici, sur une autre chose que vous ne pouvez pas découvrir ailleurs. Vous allez voir ce qui se passe. Là, vous voyez un bout d'eau. Vous voyez une arme. Ce sont les deux armes qui me sont donné dans le chien ici. Dans la Bible, on dit d'être armé. Dans l'exemple de Dieu, il ne ressent pas à cette arme que vous voyez là. On ne parle pas du bouclier de la foi. Vous voyez que c'est carrément différent. Là, on voit un couteau. Et avec ce couteau, c'est un peu... Il est là. Il est là pour se battre. Et cette arme est là. Ça fonctionne. Comme vous vous êtes en train de le voir. Vous voyez, ça fonctionne. On va essayer de marcher. Là, j'ai des amis. J'ai une équipe. Et, il y a des adversaires. Comme vous voyez, mon équipe en bleu. Et l'autre équipe, là-bas, est en noir. Il y a des adversaires. Ce qu'il y a des plans, c'est que vous, si vous n'attaquez pas ici, vous vous attaquez. Et, il risque de vous tuer. Donc, vous êtes là pour vous défendre un moment donné. Vous voyez, il essaie de me tuer. Et un ami, un proche, est venu m'aider. Vous voyez, vous voyez ça. Là, nous sommes en plein dans le jeu. Et, nous allons tester ça ensemble. Regardez. Est-ce que, est-ce que parce que je joue à ce jeu, et que dans ce jeu, on tue les gens, est-ce que je vais aller reproduire la même chose à vie ? Rien. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas le faire, tout simplement parce que, à cause du respect que j'ai pour Dieu. Et, à cause de mon état d'âme. À cause de mon état d'âme. C'est comme ça. Mais, si vous n'avez pas la maîtrise de tout ça, si vous n'avez pas la crainte du Dieu, et que vous savez que vous serez peut-être un fier négativement parce que j'ai une chose, n'y jouez pas. ni jouez pas. À la base, les jeux étaient faits pour, genre, distraire les gens, amuser les gens. aujourd'hui, c'est devenu plutôt une chose assez étrange. Vraiment trop étrange. C'est vraiment un véritable business. Là, l'âme a changé. On va changer pour ça. Et, vous voyez un peu comment ça se passe. Là, vous pouvez voir. Ici, il essaie de me tuer. Je suis obligé de me défendre. C'est ce qu'on appelle la légitime défense, non? N'est-ce pas? Il faut quand même se défendre. Maintenant, il y a une question pour vous. Est-ce que vous pouvez permettre à vos enfants d'apprendre le karaté? Juste pour pouvoir se défendre. Est-ce que vous serez- What? Est-ce que vous serez prêt à prendre un port d'âme? Vous avez vu pendant que j'ai essayé de vous parler, quelqu'un a tiré là-dessus. C'est-à-dire qu'on peut y avoir des guerres qu'il faut équiper. Maintenant, quand j'analyse un peu cette histoire des guerres spirituelles, il faut être armé. Armé, mais pas être armé comme les hommes pensent. Genre avec les armes plus saintes, des armes de terre comme ça. Mais il faut être quand même armé avec les armes de Dieu. Les armes de Dieu. Il fallait 6 verset 11. Nous parlons de ça. Les armes de Dieu. Ouh! Les armes de Dieu. Et tout ça. Regarde ça, c'est une nouvelle arm. Que je tiens là dans la main. C'est une nouvelle arm. Je pense que c'est... Ouh! Mais regardez ça, c'est une armes de Sniper. C'est Sniper, non? Bon. Voyez-vous, il y a toutes sortes d'armes que les gens ont créés. Dans l'idée d'être armé. Avec les armes de Dieu. Voyez-vous. Il fallait 6 verset 11. Allez lire ou allez découvrir les armes que Dieu nous donne. Il dit qu'il faut quand même, mine de rien, être armé dans la vie. Il faut quand même être armé. Ouh! C'est armé vraiment beaucoup. Tu le sens bien. Ouh! Ouh! Là, je dois absolument me défendre sinon. Il va finir avec moi dans le jeu. Voyez-vous. Donc là, là. Il faut absolument... Et ils sont nombreux contre moi, ceux-là. Mais je ne sais pas par quel moyen j'ai réussi à... Ouh! Il a laissé une bombe dans le jeu. C'est la guerre. Donc ce jeu vous met carrément dans une condition de guerre. Carrément. Et c'est un jeu multi-joueur. On voit les avions. On voit tout ça. Wow! Quels pourrais-vous dire de ça, maître? Est-ce que c'est bien de jouer au jeu? 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 Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Quand quelqu'un essaiera de vous faire du mal, allons-vous défendre ou bien me laisser? Déjà, quoi on lit dans la parole de John. On dit quoi? On dit quelqu'un te gifle sur la joue gauche. Qui a-t-il joueur sur la joue? Il faut juste tendre. Il faut juste tendre. Il faut juste tendre. Il faut juste tendre. L'autre jeu. Mais ici, là. Ça, c'est moins terrible. Là, c'est pas une histoire même de 10 000 points de temps de jeu à quelqu'un. Là, ici, c'est une condition de guerre. Il y a des armes. Tous soldats. Voyez-vous? Wow! Là, il est dans la cabine de l'avion. Oh non! Quelqu'un me tire dessus. Ok, ça, je vais tirer là-dessous. Il est grave venu dans la cabine. C'est comme ça. Ça me rappelle beaucoup de choses. On a dit que le diable n'avait pas besoin que vous venez chez lui. Lui, il vient juste chez vous. Carrément. Regardez ça. Et on se trouve carrément dans l'avion. Regardez comment c'est présenté. C'est travaillé. Et wow! Regardez. Wow! Regardez comment c'est fait. C'est carrément dans l'avion. Wow! C'est dans un avion. Quelles sont mes impressions? Bon. Apparemment, quand... Qu'est-ce que c'est? Apparemment, j'ai hâte de gagner. Bon. Vous avez vu que j'étais hélas. Ça ne m'a pas tellement fait grand mal. Vous voyez? Mais... N'essayez surtout pas de représenter ce que vous faites dans le jeu de la vie réelle. Si vous ne maîtrisez pas ça, ne faites pas jouer jamais au jeu. Et si vous voyez qu'à cause un jeu vous péchez beaucoup, faites très très attention à ne pas continuer à jouer à ce jeu. Regardez. Ces gens sont armés jusqu'au temps. Et ça, c'est la guerre. Pourquoi est-ce que notre équipe a gagné ici? Notre équipe a gagné tout simplement parce qu'on a tué le plus de personnes. Imaginé dans une guerre réelle. Pourquoi gagner? Il faut tuer encore plus de personnes. Ça, ça ne fait que représenter ce qui se passe. Ce qui se passe en réalité. Mais il ne faut jamais prendre part à de telles choses. Au moins des armes. Au couteau. Vraiment. Vraiment. Est-ce que vous voyez du mal? Au fait de jouer au jeu vidéo. Regardez dans la partie du commentaire. Et si vous aimeriez qu'on fasse une deuxième partie. On pourra faire une deuxième partie. Et découvrir des choses encore. Soyez prêts. Ok. Let's go.